Vous l'avez compris, je ne suis ni Renaud Villemin, ni Pascal Conant. Renaud devait être ici, mais il a Covid depuis lundi, mardi, comme beaucoup de gens. Je vais faire sa présentation. Vous allez voir Renaud en photo sur la slide suivante, puisqu'il s'agit ici de présenter le service d'observation de l'Observatoire Océanologique de Bagnoult. On s'appelle un observatoire parce qu'on a une activité d'observation. C'est pour cette raison-là qu'on ne devrait plus nous appeler le laboratoire Arago, mais si on nous appelle le laboratoire Arago, ça va bien quand même. C'est en plein milieu de notre logo, donc c'est compliqué d'expliquer qu'il ne faut pas nous appeler comme ça. Mais on a une activité d'observation dont je vais parler ici. Le but n'est pas simplement de montrer qu'on est très fort en observation, mais ça va me permettre de parler de ce qu'est l'observation en général. Après cette présentation, j'enchaîne avec ma propre présentation. Je vous rassure, les deux sont courtes, donc en tout, ça fait une présentation de volume normal. Après cette présentation, je parlerai un peu du futur de l'observation, ce qu'on appelle l'observation augmentée. Mais là, cette présentation-là du service d'observation de l'Observatoire de Bagnoult va me permettre de parler d'observation en général. Donc les missions de notre service d'observation, et donc ce qu'est l'observation, c'est de participer à ce qu'on appelle des suivis nationaux d'observation, des services nationaux d'observation. C'est-à-dire qu'on fait partie d'infrastructures plus grandes, et les mesures que l'on effectue sont des mesures qui sont effectuées à d'autres endroits semblables, avec des mesures calibrées, standardisées, qui se font à d'autres lieux. Alors il y a des SNO, donc des services nationaux d'observation, donc il y a des services au niveau national, des services au niveau méditerranéen, européen, international, et on est, comme beaucoup d'observatoires, partie prenante de différents services d'observation. Et ça, ça nous permet, c'est le point 3 et suit, de produire des données reproductives, standardisées, c'est vraiment tout le principe de l'observation, mais qui nous permettent de regarder à long terme les évolutions du milieu marin. L'observation, en tant que telle, en France, le CNRS a créé en 1985 ce qu'on a appelé les Observatoires des Sciences de l'Univers, les OSU. On adore les acronymes en France, vous allez en voir quelques-uns. Banyouls est un OSU, donc, depuis 1985. Maintenant, on fait de l'observation depuis plus longtemps que ça, en fait, et ça veut dire que ça fait des décennies qu'on prend très régulièrement des mesures de différents descripteurs, et notamment la température, la salinité, etc. Et le réchauffement climatique, on le voit très bien sur nos données. Ces données d'observation servent à la recherche, c'est le point 2 ici, et puis servent aussi à la formation, à l'éducation et surtout à la prise de conscience de l'état de santé des océans. Ça fait partie des nombreux jeux de données dont on a besoin pour pouvoir documenter les changements du milieu. Alors, le changement climatique, beaucoup, avec les données d'observation de base, dont je vais parler maintenant, qui sont plutôt des données physico-chimiques, et avec ce dont je vais parler dans la présentation qui va enchaîner celle-là, de plus en plus données biologiques qui, elles, nous permettent aussi de suivre les impacts sur la biodiversité. Donc, vous avez là l'organigramme du service d'observation de Banyouls, donc avec Renaud qui n'est pas là, et Pascal Conant qui en est le responsable scientifique. On ne va évidemment pas détailler tout ça, mais vous voyez que ça intègre pas mal de monde, puisque ceux que vous voyez ici dans les petites cases sont vraiment ceux qui ne sont que dédiés aux services d'observation, mais ça fait aussi intervenir des gens dans les unités de recherche, dans d'autres services. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont autour de services d'observation, et c'est la même chose dans les différents lieux où on fait de l'observation, en particulier les trois stations de Sorbonne Université que j'aurai l'occasion de vous montrer tout à l'heure. Alors, pourquoi à Banyouls c'est intéressant, et pourquoi en fait on a mis une station marine ici, même si ça fait longtemps ? On a cette caractéristique d'être vraiment à proximité d'un continuum terrestre-marin assez exceptionnel en biodiversité. Pascal a montré cette carte hier. On a en fait un gradient qui va, en gros, je simplifie, de plus 1000 mètres à moins 1000 mètres, puisqu'on descend jusque dans le canyon, où on a mis des stations d'observation. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais on a aussi des stations d'observation en milieu terrestre. Évidemment, on ne suit pas exactement les mêmes descripteurs. La salinité à la massane, ça n'a que peu d'intérêt, mais on suit la température, la pression atmosphérique également. Donc, on a des stations d'observation le long de ce gradient, y compris dans le canyon. Alors, voilà les bouées marines qu'on a. Donc, la première s'appelle Sola. Vous la voyez en image ici. Alors, Sola, on la voit très bien de Banyouls, puisqu'elle est à quelques centaines de mètres de la côte. Et depuis quelques jours, on en a installé une réplique sur la promenade du front de mer. qui est une réplique, donc, au un tiers de cette bouée et qu'on a placée à un endroit qui permet de voir la vraie bouée. Et à côté de ça, il y a une borne sur laquelle bientôt, on pourra voir en direct les données qui se... Enfin, une partie des données qui sont issues de la bouée Sola, donc notamment température, salinité, ce qu'on peut prendre en direct et retransmettre. Vous allez voir que ce n'est pas le cas pour tout. On a deux autres stations qui s'appellent Pola et Mola, j'y arrive, qui sont de plus en plus loin de la côte et sur des fonds de plus en plus profonds. On a aussi, je présente aussi la bouée Poem du Cefrem, donc de Perpignan, puisqu'on a une collaboration aussi importante sur ces systèmes. Bien sûr, les instituts scientifiques, Trafas, sont en forte collaboration ici. Donc vous avez aussi des acronymes comme le SOMLIT, qu'on ne voit pas bien, MOUZ et KOSTACHEF. Ça, ce sont des réseaux d'observation qui ont des caractéristiques différentes, soit géographiques, soit sur le type de données qu'on va aller chercher. Alors, un peu plus de détails sur nos trois sites. Donc Sola, ça veut simplement dire site d'observation du laboratoire ARAGO. Alors à Sola, toutes les semaines, on va faire des prélèvements. Donc si vous venez à Banyouls le mardi matin, vers 9h, vous voyez systématiquement notre plus gros bateau dans la mer en train de faire des prélèvements. Voilà, le mardi vers 9h, vous voyez la Nereis en train d'aller chercher de l'eau, puisque pour une partie de ces analyses, c'est fait sur des prélèvements, puis les analyses sont faites en labo. Donc les différents descripteurs qui sont pris, vous les avez ici, vous avez des, bon bien sûr, température, salinité, ça, ça peut se faire automatiquement, mais les prélèvements en labo, ça va être des descripteurs plutôt physico-chimiques, donc différentiel nutritif, le pH et quelques descripteurs biologiques à partir de cytométrie en flux, c'est-à-dire de dispositifs qui permettent de compter des cellules et de les quantifier, de les caractériser en fonction de leur taille notamment, qui vous permettent de dire, c'est du picoplancton, du nanoplancton, etc. On a quelques indicateurs ici, donc biologiques. C'est important par rapport à justement au développement qu'on va avoir avec les observatoires augmentés. Le second site, un peu plus loin, s'appelle Pola, puisque Pola, c'est sur le plateau continental, à 90 mètres de fond. Donc là, on y va un peu moins souvent, c'est un peu plus loin, tous les 15 jours. Donc on descend à près de 90 mètres ici, puisque Sola est lui sur un fond assez faible, donc jusqu'à 24 mètres, je crois que c'est à 27 mètres. Et voilà, on a d'autres descripteurs, enfin les mêmes, mais pas tous, qu'on prend à Pola. Et Mola, qui est bien plus loin et qui est sur le canyon, donc c'est une bouée qui est sur un fond de 600 mètres. Donc vous le voyez ici, on va échantillonner à beaucoup de profondeur, jusqu'à 500 mètres de fond. Par contre, on ne prend pas toutes les mêmes données, on prend beaucoup de données qui sont liées à des descripteurs microbiologiques, donc en CMF, c'est la cytométrie en flux, et on peut mesurer des quantités de bactéries, mais ça reste des indicateurs qui sont relativement basiques, on ne va pas pouvoir caractériser plein d'espèces. Alors ce qu'on fait à ces sites-là, et ça se fait à d'autres endroits depuis longtemps, c'est qu'on va quand même, ce qu'on va filtrer, on va en extraire l'ADN et préserver l'ADN. C'est-à-dire qu'il est toujours possible ensuite, en général basé sur des projets de recherche, d'aller suivre une espèce de diversité biologique. Mais ça, en termes d'observation, c'est pour le moment des choses qui sont difficiles à standardiser et à faire en routine toutes les semaines. Alors, oui, je n'ai pas parlé des... Oui, alors, le réseau Somlit, vous voyez, à Somlit, Mouz, Kostachev, ça c'est des réseaux, des services nationaux d'observation, des réseaux géographiques ou thématiques, c'est-à-dire sur certains types d'organismes ou sur certains types de descripteurs dans lesquels ces différentes bouées sont incluses. Alors, Sola est dans le réseau Somlit. Alors, Somlit, c'est le service d'observation en milieu littoral. Donc, c'est tout autour des côtes françaises. Vous avez notamment les trois stations marines de Sorbonne Université à Villefranche, Bagnoult et Roscoff, mais vous voyez qu'il y en a pas mal d'autres. Sauf erreur de ma part, Somlit, c'est géré à Arcachon. En tout cas, c'était le cas avant. Et on y prend toutes ces variables, ici, qui sont essentiellement, je le redis, des variables physico-chimiques. Mouz, en bas, eh bien, c'est un système qui, lui, est au niveau méditerranéen. Mouz, c'est Méditerranéen Ocean Observing System. Voilà. Donc, ça, c'est Mouz. On a aussi un certain nombre de ces variables, pas forcément la totalité. Kostachev, c'est Kottier, comme son nom l'indique, mais c'est de l'observation à haute fréquence. Donc, c'est ce qu'on est capable de transmettre directement à la côte à partir des différentes bouées. Donc, ça, ça suppose que les bouées génèrent de l'énergie, soient alimentées, quelque part. Et puis, ça limite le nombre aussi de descripteurs qui peuvent être transmis, puisqu'évidemment, tout ce qu'on fait en laboratoire, c'est pas le cas. Mais vous les voyez ici, vous avez... Donc, la conductivité, ça veut dire la salinité, la direction, la vitesse du vent, l'oxygène, etc. Vous n'allez pas avoir les selles nutritives, etc. Ici, même si j'en reparlerai, il y a des développements technologiques qui visent justement à faire en sorte qu'on puisse mesurer directement sur le terrain en temps réel certains descripteurs qui, pour le moment, ne peuvent être mesurés qu'en labo. Pour aller à Séboué, on a nos deux bateaux. Donc, je le redis, si vous voulez, le mardi matin à 9h, la Nereis, c'est sa belle couleur bleue ici, vous allez la voir en mer, en train de faire des prélèvements. Voilà. Et puis, on a un autre bateau un peu plus petit qui fait environ 8 mètres de l'eau. 8 mètres de l'eau. Alors, ces bateaux vont embarquer du matériel océanographique de différents types, ce qu'on appelle des rosettes ici, en haut, peut-être que j'y arrive, avec ce truc-là. Voilà. Non, on ne le voit pas là-haut. Donc, vous avez des dispositifs en bas à gauche, ça s'appelle une sonde CTD. Ça va mesurer température, salinité, profondeur, évidemment, on sait où on la met. Et puis, on peut y mettre d'autres capteurs. Des prélèvements d'eau, ici, en haut, on les voit. Le grand tube gris, là-bas, c'est ce qu'on appelle une bouteille Niskin. Je vais juste vous montrer une petite animation après, qui dure 30 secondes, qui permet de comprendre comment fonctionne une bouteille Niskin, puisqu'on a besoin, pour faire ces observations, d'aller chercher un volume d'eau à une profondeur donnée. Vous vous doutez bien que si vous prenez une bouteille, que vous l'ouvrez, puis vous la balancez dans le fond, vous n'aurez aucun moyen, à moins d'avoir un plongeur pour vous la broucher sur place, de récupérer le volume d'eau que vous souhaitez. Une bouteille Niskin est un système assez ancien qui permet de faire ça. Et puis, ensuite, il y a des analyses en labo. Alors, voilà comment, si ça marche, je suis sûr que ça marche. Ouais, formidable. Donc, la bouteille, ici, grise, on va ouvrir les deux extrémités. Il y a une espèce de câble qui relie les deux. On l'envoie au fond. Et puis, ensuite, on envoie un petit poids qui descend le long de la corde, ici, et qui va refermer les deux extrémités. Donc, on embarque un volume d'eau donné ici. On peut en prendre la température. Il y a des thermomètres à retournement, mais avec les sondes CTD, il n'y en a pas besoin. Et cette eau, on va pouvoir ensuite l'analyser en labo pour les différents descripteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. La sonde CTD, donc, qui permet de mesurer température et salinité, notamment. Donc, là encore, c'est cette espèce de gros appareil qu'on va envoyer dans le fond. Et au fur et à mesure qu'elle descend, vous allez avoir le profil de salinité en bleu, conductivité, la température en rouge. Et puis là, on a mis un capteur pour la chlorophylle. Donc, la chlorophylle qui est un proxy, comme on dit, un indicateur du phytoplankton. Maintenant, ça vous dit, il y a du phytoplankton. Il y en a beaucoup, pas beaucoup, mais on ne va pas plus loin que ça. Voilà. Et ça, ces profils vous permettent de suivre la stratification de la masse d'eau, etc. Et c'est comme ça qu'on va chercher la température. Donc, les bouées instrumentées à haute fréquence, j'en ai parlé. Donc, ces bouées doivent être alimentées. Il y a relativement peu de prise de courant sous l'eau. Il y en a, mais il n'y en a pas partout. Donc, il faut les alimenter avec des panneaux solaires, ce qui ne génère qu'une énergie qui est assez faible, donc qui limite les possibilités. Il y a une antenne au-dessus pour pouvoir envoyer ces dossiers en direct à la côte. On a des antennes sur le labo qui permettent de récupérer en direct les données haute fréquence dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on peut mettre différents capteurs dessus, capteurs qui seront limités par le courant qu'on pourra produire avec les panneaux solaires ici. Alors, ces bouées instrumentées, bien sûr, c'est ce qu'on utilise pour faire de la haute fréquence. Donc, voilà des profils ici qu'on a pu générer avec. Donc, la pression de l'air, la température de l'air, la vitesse et la direction du vent, la température de l'eau, bien sûr, la salinité, la fluorescence qui, ici, va être un indicateur biologique, la turbidité de l'eau, etc. Donc, ce qu'on va faire avec ces données d'observation, donc avec les données basse fréquence, donc classique, je devrais dire, eh bien, on peut, sur le très long terme, vous voyez ici, ça va de 97 à 2019. Donc, ici, sur plus de 20 ans, vous avez une tendance, donc ça, ce sont nos vraies données, où vous voyez l'évolution de la salinité à la Bouessola. Ça, c'est un effet direct du réchauffement climatique. Et là, on voit d'ailleurs assez bien la différence entre météo et climat. On l'a dit, et certains ont même essayé de l'expliquer à Donald Trump sans succès. Mais vous voyez à quel point ça varie. Mais vous voyez que, donc ça, c'est la météo, mais vous voyez le climat qui, lui, augmente, enfin, la tendance générale qui est vraiment due au changement climatique. On a d'autres données. Alors là, ce sont les fluctuations d'abondance de cyanobactéries, Sinecococcus, Prochlorococcus, qui sont peut-être les organismes cellulaires les plus abondants sur la planète, dans l'océan. L'oxygène de l'air que vous respirez en ce moment, il est produit par ça. Ce n'est pas l'Amazonie, le poumon de la planète. Ce n'est pas les Posidonies qui font l'oxygène de la Méditerranée et du monde. C'est Sinecococcus et Prochlorococcus, dont on est actuellement en train de respirer la production. Donc, on peut, là, en labo, en cytométrie, on va mesurer les abondances et puis différents groupes de phytoplanctons, d'espèces de phytoplanctons, enfin, pas d'espèces de familles du phytoplancton. On ne va pas beaucoup plus loin que ça. Sinon, pour ça, il faut des analyses morphologiques et moléculaires qu'on ne fait pas en routier. Donc ça, c'est les données typiques d'observation basse fréquence. Avec la haute fréquence, on va pouvoir avoir des données. Typiquement, on va les prendre toutes les dix minutes, une demi-heure. Après, on pourrait descendre beaucoup plus bas que ça. Il faut que ça vaille le coup, mais on pourrait relever des données à une fréquence beaucoup plus élevée. Mais ça nous permet de suivre des événements qui sont très ponctuels, comme ce qu'on voit en haut, un épisode de forte pluie avec une forte tramontagne. On voit ici la vitesse du vent, les impacts sur la salinité, les mélanges d'eau. Tout ça, on n'aurait pas du tout pu le voir avec de l'observation classique faite toutes les semaines. Donc ça nous permet de voir en direct des événements. Si on fait ça à des bouées qui sont loin du bord, quand on ne sait pas nécessairement quel événement arrive, ça peut nous alerter. Vous voyez aussi en bas l'arrêt. Je pense que ce n'est pas la première fois depuis la mise en service de la bouée sola en 1990 qu'on a eu un arrêt dû au confinement Covid, où on a dû beaucoup batailler pour que nos bateaux puissent retourner à la mer. Mais avec les bouées haute fréquence qui envoyaient des données automatiquement, ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas arrêté. Alors les bouées haute fréquence, c'est difficile de maintenir en mer. Il y a quelques contraintes avec ça. Alors vous le voyez en bas, il y a les contraintes de ce qu'on appelle le fouling, la biocolonisation. Vous avez la bouée à gauche là, puis c'est la même à droite mais avec des moules dessus. Voilà. Donc les descripteurs, les facteurs environnementaux vont avoir des effets. La corrosion, les trop grosses variations de température, le mauvais climat, les chocs, etc. Il faut aussi qu'on assure sur le long terme la fiabilité des mesures, leur précision, qu'on ait une bonne alimentation électrique, etc. Et puis, ça a l'air de rien, mais les facteurs contextuels ici font que les capteurs dont on a besoin pour nos mesures particulières souvent ne se vendent pas, ça n'existe pas. Il faut les fabriquer. Donc dans notre service d'observation, vous avez des gens dont le métier est de fabriquer de nouveaux capteurs, de fabriquer des capteurs de tel type de bactéries qui nous intéressent, qui pourront être installés sur des bouées et qu'on puisse récupérer directement les données en temps réel. Donc ça, ce sont des développements actuels. Donc on a différents types d'analyses in situ. Donc vous allez avoir les lectures passives, typiquement de la température ou de la salinité ou autre. Donc vous allez pouvoir mesurer directement dans le milieu sans action sur l'échantillon d'eau. Vous avez des méthodes en flux sur lesquelles, dans la bouée, sur place, vous allez avoir des pompes, des circuits hydrauliques, donc in situ, sur le site, qui vont permettre de transporter l'eau de mer et puis de lui faire subir un certain nombre de traitements avant éventuellement d'être analysés par un capteur qui lui-même peut être dans la bouée. Et puis vous avez les méthodes dites de préconcentration ici, qui permettent en gros de préparer déjà les échantillons pour les analyses en labo. Donc typiquement, plutôt qu'aller chercher un grand volume d'eau et puis en labo, il va falloir commencer par le filtrer, le concentrer, etc. Tout ça peut être fait sur place directement dans l'eau par la bouée et faciliter les analyses en labo derrière. Donc ce que cela peut donner, pour l'analyse passive, par exemple les méthodes acoustiques, je vais en reparler un petit peu plus tard, mais mettre des capteurs de son, c'est quelque chose qui est de plus en plus intéressant, on l'a bien vu hier dans la présentation de Luthia, pour suivre les évolutions des écosystèmes marins, donc les capteurs électrochimiques pour la salinité, etc. L'analyse en flux, les exemples, ça peut être de mettre, je vais aussi en parler un peu plus tard, il y a des cytomètres en flux qu'on peut mettre directement dans l'eau et donc toutes les étapes de direction de l'eau, etc. peuvent être faites directement dans l'appareil. Et puis les concentrations, les méthodes de préconcentration, vous allez avoir justement des systèmes pour amener ce qu'on veut sur des membranes spécifiques qui vont vous permettre ensuite de pouvoir doser en labo certains contaminants, certains polluants des métaux lourds, etc. Donc tous ces noms barbares ici signifient les différents types de contaminants, de facteurs qu'on va vouloir suivre. Alors sur quoi est-ce qu'on va mettre ces différents appareillages ? Alors on peut les mettre sur différents types de bouées, ça c'est la nôtre ici, celle de l'IMEV maintenant, c'est plus l'Observatoire océanologique de Villefranche mais l'Institut de la mer de Villefranche, deux bouées de l'IFREMER. On peut mettre ces appareils aussi sur des ROV. Alors Sébastien Duperron hier a montré des ROV qu'on envoyait dans les gros fonds. Donc les ROV ce sont des robots sous-marins qu'on va pouvoir piloter depuis un bateau par exemple, alors qu'ils sont reliés par un câble, mais sur lesquels on va pouvoir, outre des pinces qui vont permettre de récupérer des échantillons, ça on l'a vu hier, mais on va pouvoir aussi y installer ces capteurs. On a d'autres systèmes comme les AUV. Alors les AUV ce sont des véhicules marins, donc sous-marins, ça veut dire autonomous underwater vehicles, donc des systèmes sous-marins autonomes. Donc c'est des espèces de petits sous-marins non équipés, mais qui sont avec personne dedans, mais qui ne sont pas téléguidés, c'est-à-dire qu'ils ont un parcours programmé. Alors les AUV eux ils ont un moteur, un vrai moteur, ils vont donc les champs de, les amplitudes c'est de dizaines à centaines de kilomètres et puis on va pouvoir donc les programmer pour faire un parcours particulier avec les différents capteurs qu'on veut mettre dessus, qu'on peut mettre aussi sur des stations immergées sur lesquelles on va pouvoir mettre tout un tas d'appareils qui vont nous permettre de suivre les descripteurs qu'on désire suivre. Les gliders sont ce qu'on appelle des planeurs sous-marins. Alors ça c'est un peu un type d'AUV, mais qui n'a pas de moteur, qui a un système qui consomme très très peu d'énergie et qui vont être des appareils qui avancent très lentement et puis qui font un mouvement comme ça de haut en bas sur des milliers de kilomètres et qui ont très peu d'énergie parce que l'énergie va juste servir à un tout petit peu orienter les ailettes pour monter et descendre. Et à l'intérieur il y a un système qui fait varier la flottabilité en fonction de la profondeur, un petit peu inspiré des vécis natatoires des poissons et qui permettent avec donc très peu d'énergie et très lentement de pouvoir faire ces trajets à travers les océans et de mesurer alors un nombre assez limité de descripteurs parce qu'il y a très peu d'énergie dessus, mais qui vont être très précieux pour des tendances sur de très longues distances. Vous avez aussi des flotteurs dérivants, qu'on appelle là aussi des profileurs, qui sont des espèces de bouées mais qui vont pouvoir parfois descendre jusqu'au fond et puis remonter et vous donner périodiquement les mesures des descripteurs qui correspondent aux capteurs que vous aurez installées sur toute la colonne d'eau. Donc il y a un réseau qui s'appelle Argo notamment, Argo qui a depuis je crois une vingtaine d'années, il y a 4000 flotteurs comme ça dans tous les océans du monde et qui vont mesurer quasiment en temps réel les variations de l'environnement marin. On peut aller un petit peu plus loin et installer des réseaux câblés sous-marins. Donc là ça veut dire qu'on va amener un câble et du courant plus fort, du vrai courant, donc la prise de courant dont je parlais tout à l'heure elle est là. Il y en a encore très très peu, donc il y a le projet Neptune au Canada et le Embary en Californie qui installe aussi, qui a installé un système comme celui-là où là on va pouvoir mettre des systèmes qui sont plus gourmands en énergie, qui permettent de faire des mesures plus sophistiquées. Et c'est justement ce qu'on est en train de réaliser à Banyuls à travers notre plateforme d'instrumentation et de scénographie qui s'appelle RémiMed. Donc RémiMed, ça veut dire réseau marin instrumenté en Méditerranée et là le terme de réseau est important. Alors RémiMed est une plateforme assez générale qui va comporter donc nos navires, donc nos moyens à la mer, notre service de plongée, l'instrumentation océnographique, nos bouées, mais surtout ce réseau câblé sous-marin qui permet pour nous aussi au large de Banyuls d'installer cette fameuse prise de courant sous la mer qui nous permet justement de tester de nouveaux capteurs, des appareils de plus en plus sophistiqués que nous développons nous-mêmes. Alors l'idée d'installer ce réseau câblé, c'est au moment de réaliser nos nouveaux, enfin nos nouveaux, ils ne sont plus nouveaux, mais nos bâtiments les plus récents, le bâtiment qui héberge l'aquarium, l'aquarium du biodiversarium, vous n'avez pas pu le rater si vous êtes allé à Banyuls, il est évidemment alimenté en eau de mer, c'est pratique pour un aquarium, il est aussi alimenté en eau de mer pour la climatisation. On a eu un système de pompe à chaleur qui utilise de l'eau de mer et on a besoin d'eau de mer pour le labo et pour avoir cette eau de mer de bonne qualité, là on est allé installer une station de pompage assez profonde pour ne pas avoir trop de variations de température et avoir une eau de bonne qualité. Donc on est installé le long de la digue, assez loin, et l'idée a été d'installer une gaine pour passer un câble en même temps, tant qu'on était à faire les travaux. Et ce réseau câblé instrumenté est en train de prendre place ici, vous avez déjà quelques images réalisées par nos plongeurs qui nous permettront d'avoir justement, nous aussi, cette prise de courant au fond de l'eau qui nous permettra ces tests et ce développement de nouveaux capteurs notamment. Donc je termine cette première présentation par lister quelques projets qu'on a actuellement à Banyuls sur justement ces développements. Donc il y a un projet qui s'appelle VibrioCab, Vibrio comme les bactéries du nom Vibrio, donc il y en a plein, hier quelqu'un a parlé de Vibrio choléra, alors rassurez-vous, il y a plein 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 de Vibrio en mer qui servent à faire des tas de choses, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais il y a des espèces pathogènes qui peuvent être intéressantes à suivre pour différentes raisons, et une équipe essaie de mettre en place un capteur qui pourrait fonctionner directement in situ pour quantifier des bactéries du genre Vibrio dont on aura défini la sonde moléculaire adéquate. Le projet Connexte, c'est un système pour in situ, directement, extraire et concentrer l'ADN environnemental. Et ça, ça marcherait, l'idée que ça fonctionne en coordination avec le projet de détection de Vibrio, donc il y en a un qui va extraire l'ADN et l'autre qui va faire l'analyse. On a aussi des projets qui sont liés avec l'éolien flottant, puisque l'éolien flottant, les éoliennes sont sur des bouées, sur ces bouées on peut y mettre un certain nombre de capteurs, donc comme beaucoup d'acteurs du milieu académique ici, on est impliqué dans un projet comme celui-là. Le nombre de locaux vous donne une idée qu'il y a beaucoup d'acteurs. On développe aussi des sondes multiparamétriques locaux pour faire justement de l'observation de façon plus facile, comme ça se fait beaucoup dans les villes par exemple. On peut faire la même chose en milieu marin. Mon prédécesseur Vincent Laudet ne lui a pas échappé les compétences de notre service d'observation, et ils sont en train d'installer en collaboration avec lui au Japon un système, un observatoire aussi de différents descripteurs physico-chimiques pour des suivis environnementaux. Et puis le dernier projet que je liste ici, c'est cette fois pour essayer de mettre en place des systèmes anti-fouling, donc anti-biocolonisation. Vous avez vu les moules de tout à l'heure, l'effet que ça pouvait avoir. Ça a exactement le même effet sur n'importe quel système immergé, et notamment les bouées des éoliennes flottantes. Et nous, on essaie de développer des dispositifs pour empêcher cette biocolonisation, mais sans apport chimique, c'est-à-dire en interrompant la communication entre les bactéries qui sont à l'origine du biofilm, qui est la première étape du biofouling. Donc voilà, tous ces projets vont prendre appui sur la plateforme Remimed pour des tests en milieu réel. Donc voilà pour ma première présentation. Je suggère d'enchaîner directement avec la deuxième pour faire les questions à la fin. C'est la présentation faite par Renaud. Vous pouvez applaudir Renaud à ma place, si vous voulez applaudir entre les deux. C'est lui qui a préparé toutes les diapos. On remercie Renaud. Si ça se trouve, il nous regarde ici, Renaud, du fond de son lit, où ça va mieux quand même. Ok, parfait. Merci. Donc cette présentation est sur les observatoires, mais augmentés. Donc elle s'enchaîne tout à fait idéalement avec celle que je viens de présenter. Alors je l'ai faite en coordination avec Lionel Guidi. Lionel Guidi est un grand spécialiste de ces observations. Donc Lionel est un chercheur CNRS qui est à l'Institut de la mer de Villefranche. C'est quelqu'un qui co-dirige la fédération de recherche sur laquelle prend appui Tara maintenant, et qui est aussi extrêmement impliqué dans notre grande infrastructure de recherche, je vais en dire deux mots le moment venu, qui s'appelle le MBRC. Alors, donc l'observation de l'océan, bon, je viens d'en parler, donc vous avez compris que c'était une importante ressource économique sociétale, et que son observation continue est très importante pour pouvoir en suivre les modifications. C'est important, donc on l'a dit déjà pour tout ce qui est recherche, innovation. C'est important aussi pour la prise de décision politique. Il faut bien savoir, je ne l'ai pas dit, mais toutes les données d'observation, elles sont accessibles. Ce ne sont pas des données qui sont réservées aux scientifiques, mais tout le monde peut avoir accès aux données du réseau SOMLIT, par exemple. Après, ce n'est pas très facile et pas toujours très convivial. Pour le moment, les données sont surtout partagées, utilisées par les scientifiques, et c'est justement ce qu'on veut essayer de changer avec les développements et les projets dont je vais parler ici. C'est très important pour comprendre le fonctionnement du climat, donc ça, vous l'avez compris, et aussi des écosystèmes. Vous avez également noté que tout ce qui était des scripteurs biologiques, pour le moment, pour des raisons techniques, n'est pas tellement développé dans les systèmes d'observation. Là, le principe, c'est un petit peu de passer de ce qu'on peut mesurer à ce qu'on veut mesurer. On veut pouvoir justement faire du suivi environnemental à long terme, donc suivre peut-être des aspects spécifiques, suivre des communautés, des écosystèmes spécifiquement. Et puis ça, c'est important pour répondre à un certain nombre de besoins sociétaux, donc qui peuvent être liés à la qualité des eaux, les contaminants qu'on peut avoir dans l'eau. Si on pouvait les suivre de façon automatisée, en temps réel, à divers stations, ce serait quelque chose de formidable. Suivre aussi l'arrivée d'espèces invasives. Donc tout ça, c'est quelque chose dont on espère que les observatoires augmentés vont pouvoir permettre de répondre à un certain nombre de ces questions et remplir un certain nombre de ces besoins. notamment parce que les rapports récents de l'IBPS vous montrent que parmi les principales causes de la perte de biodiversité, il y a le changement climatique, la pollution, les invasions biologiques. Donc tout ça, ce sont des choses qui ont été évoquées et bien évoquées durant ces quelques jours de congrès. Et les observatoires augmentés vont permettre de suivre au moins ces trois grands groupes de causes d'une façon bien plus facile que ce qui se fait maintenant. Donc je vous ai parlé, je ne vais pas le refaire ici, de l'observation classique avec nos différentes bouées et du réseau SOMLIT. Ça, je ne vais pas le refaire. J'ai également parlé de... Alors oui, j'en avais parlé, mais je n'ai pas parlé tellement des autres. Donc j'ai parlé de SOMLIT, j'ai parlé de Kostachef. Phytops, lui, c'est un autre réseau, un autre SNO, service d'observation, mais qui est vraiment complètement axé sur le suivi du phytoplankton. Le suivi du phytoplankton, pour le moment, ça suppose que sur les échantillons, il faut faire de l'observation morphologique et puis aller identifier les petites micro-algues du phytoplankton. Et c'est des choses qui sont assez consommateurs de temps, d'énergie, de ressources humaines, bien sûr. Il y a un autre réseau que je n'ai pas indiqué ici, qui est en cours de labellisation, qui s'appelle BENTOPS. Là, il s'agit de suivre les organismes bintiques à quelques stations, à quelques moments de l'année, puisque là encore, ce sont des choses qui sont très consommateurs de temps, puisqu'il faut sur des échantillons d'invertébrés du sédiment marin, aller les identifier toutes une par une. Alors, c'est des choses qui se font beaucoup dans nos laboratoires, mais le faire pour un système d'observation régulier, c'est des choses pour lesquelles des développements technologiques, et notamment avec des méthodes moléculaires, permettraient de faire ça de façon plus aisée. Kostachev, j'en ai parlé. Et donc, l'acquisition à haute fréquence, j'en ai parlé aussi, mais ça commence à préfigurer, finalement, ces observatoires augmentés, où on essaye de, au maximum, essayer que tout se passe au niveau des bouées. Alors, on n'y est pas encore, mais avoir un maximum d'informations avec des capteurs automatisés, et des quantités de données qui vont être d'un volume sans précédent par rapport à ce qu'on a actuellement. Alors ici, il s'agit de changer d'échelle. Alors, cette image, c'est vrai qu'on l'a peut-être tous montré, et personne ne s'est concerté, donc je pense qu'on est tous bien en face sur les objectifs de développement durable, et ceux qui concernent vraiment l'océan, eh bien, c'est la lutte contre les changements climatiques, et puis aussi, donc, les atteintes à la faune et la flore marine. Donc, il s'agit... Alors, les fameuses EBV, EOV, donc les Essential Biodiversity Variables et Essential Ocean Variables, sont en fait des descripteurs qui ont déjà été bien calibrés, décidés, etc., de façon à avoir des caractéristiques, des propriétés, qui permettent d'englober, d'être assez intégratifs, et de pouvoir donner beaucoup d'informations avec des descripteurs qui sont standardisés, qui sont relativement simples, et on se place aussi dans cette optique-là. Donc, ici, il s'agit de mesurer les micro-organismes. Ce qu'on fait essentiellement dans la colonne d'eau, c'est avoir des micro-organismes, mais on peut aussi avoir des informations sur des organismes plus gros, avoir une idée de la diversité, donc ça veut dire de la taxonomie, mais vous allez voir qu'on peut aussi avoir des informations sur le fonctionnement des organismes et donc des écosystèmes, et on va passer d'une phase où on a déjà pas mal de données à avoir un afflux gigantesque de données qu'il va falloir traiter, partager d'une façon cohérente. Et tout ça, ce sont les défis de la mise en place de ces observatoires augmentés. Alors, observatoires augmentés, on va en trouver plusieurs définitions, comme toute notion un petit peu récente, chacun y va de sa définition. Parfois, au lieu d'observatoires augmentés, les gens vont vous parler d'observatoires génomiques, c'est-à-dire à partir des données génomiques issues du milieu marin. C'est un peu réducteur, donc ceux qui s'intéressent à d'autres types de données le prennent souvent pas très bien, mais en fait, c'est pas totalement faux non plus, puisque c'est un peu l'essentiel des nouvelles données qu'on va aller chercher dans les observatoires augmentés, mais ça ne se résume pas à ça. Donc ici, il y a une définition qui est assez générique et assez consensuelle, donc un observatoire augmenté. C'est une infrastructure intégrée d'observation et de suivi, sinon ce n'est pas de l'observation ici, ce n'est pas des... qui vont produire des données multidisciplinaires, c'est ça qui est important ici, et standardiser comme tout système d'observation avec une stratégie d'échantillonnage qui est multiplateforme et adaptative. Alors ça, c'est un peu contradictoire avec tout ce qui est observation, il faut que ce soit très calibré, mais c'est justement des choses dans lesquelles on essaie de s'engager, puisque les gestionnaires de l'environnement, par exemple, typiquement, on l'a dit hier, je pense, que nos bouées, toutes les bouées d'observation que vous avez vues là, elles sont dans le parc marin. Les gestionnaires du parc peuvent avoir des besoins particuliers, et justement, la mise en place de ces dispositifs dont je vais parler dans le parc peuvent permettre d'avoir des indicateurs qui sont plus liés aux besoins dont ils ne nous feraient pas. Donc c'est important qu'on introduise cette adaptabilité dans l'observation. Donc ces observatoires augmentés, nous, vont nous permettre de développer des indicateurs et des approches pour aboutir à un bon état écologique et mieux comprendre la dynamique des socio-écosystèmes côtiers, puisque ces observatoires, là, pour le moment, sont essentiellement côtiers. Les observatoires classiques, on a essentiellement des données océanographiques, en fait, les données biologiques, il y a quelques données biologiques. Là, il s'agit de la faire évoluer en y ajoutant des données génomiques, j'en ai parlé, également des données acoustiques, c'est-à-dire mettre des hydrophones au niveau de ces observatoires, eh bien, pourraient permettre d'utiliser ces stratégies dont Lucia a beaucoup parlé hier, qui permettraient de pouvoir évaluer l'état d'écosystème. Évidemment, ce sont des études qui sont en développement, mais c'est tout à fait quelque chose qu'on prévoit sur ce type d'observatoire. Et puis, je n'en ai pas parlé encore, des techniques d'imagerie. J'ai parlé des gens qui, en labo, devaient identifier du bain-thos, des micro-algues, etc., mais il y a des systèmes automatiques pour faire ça et qui peuvent même être in situ. C'est-à-dire que directement dans l'eau à des dizaines de kilomètres de la côte, vous allez avoir des machines qui peuvent vous identifier différentes espèces du phyto, du zooplancton, de bactéries. Alors, on ne va pas forcément jusqu'à l'espèce, c'est que j'ai exercé un petit peu, mais on peut aller relativement loin. Donc, ici, ce type d'approche des observateurs augmentés, c'est vraiment, ici, la multidisciplinarité de toutes les sciences marines. ça fait vraiment un lien entre toutes les communautés scientifiques. Pour le moment, l'observation, c'est beaucoup physique, chimie. Là, on a beaucoup plus d'apports de la biologie, mais on a toujours besoin de toutes ces données qui doivent pouvoir être intégrées et être exploitées simultanément. Alors, pour parler d'observatoire augmenté, là encore, je vais prendre exemple sur un projet d'observatoire augmenté dans lequel nous, donc nous, c'est les trois stations marines de Sorbonne Université, on est impliqués, mais l'idée, ce n'est pas uniquement d'expliquer à quel point on est formidables autour de notre projet, mais ça donne une bonne idée de ce que sont justement ces observatoires augmentés de façon un peu plus concrète. Donc, ce projet qui s'appelle AOMBRC, alors, EMBRC, je ne vais pas en reparler après, donc c'est un consortium de stations marines qui a une déclinaison française qui sont les trois stations marines de Sorbonne, je vais les montrer tout de suite, et puis une déclinaison européenne où il y a 45 stations dans une dizaine de pays d'Europe. AO, Augmented Observatory, je ne vous le traduis pas. On a d'autres projets, là encore, des projets PIA, PIA c'est le grand emprunt pour ceux qui s'en rappellent, mais ça existe toujours et ça fournit beaucoup de fonds importants pour la recherche. On a un projet qui vient d'être accepté, qui vise justement à pouvoir utiliser les équipements dont on va doter notre observatoire augmenté pour mettre en place des indicateurs qui seront utiles évidemment pour les scientifiques mais aussi pour les gestionnaires. Le projet Futur Ops est un projet qui fait beaucoup intervenir l'OFB, qui en est un partenaire très important. L'OFB, c'est ce qui gère le parc marin. Les parcs marins d'ailleurs, c'est un projet national. Mais disons que nous ici, à Bagnoules, là je fais un peu de la pub, mais on est la seule station qui est vraiment en plein dans un parc marin, bientôt en plein dans une réserve marine, puisque là on est juste au bord, mais quand elle va être agrandie, elle va forcément remonter, puisque vers le sud, on ne va pas très bas, et on sera vraiment au cœur de deux aires marines plus ou moins protégées. Enfin, la réserve est très protégée, le parc un petit peu moins. Donc là, on est vraiment idéalement placé pour ce type de projet où on aura l'observatoire augmenté, donc notre observatoire, au milieu de deux aires marines protégées. Donc ici, il s'agit de combiner les expériences, l'historique qu'on a à nos trois stations, donc nos trois stations, donc Roscoff, Villefranche et Bagnoules, qui dépendent de Sorbonne Université, dont il y a, paraît-il, un campus un peu plus gros que les trois autres à Paris, mais c'est un campus distribué, n'allez pas croire que nous sommes des Parisiens qui sommes au bord de mer. Donc on a ici des données d'observation depuis très longtemps. J'ai dit tout à l'heure que les observatoires de sciences de l'univers, les OSU, c'était 1985. Donc depuis, en 1985, le laboratoire Aragot est devenu l'observatoire océanologique de Bagnoules. Mais en fait, on est remonté plus loin dans nos données, on a un faux documentaire qui remonte jusqu'à la fondation de la station il y a 140 ans, et déjà là, on avait des données qui peuvent être qualifiées de données d'observation qui n'étaient évidemment pas prises avec les mêmes technologies, mais qui étaient soigneusement consignées dans des carnets et on voit ça au moins dans nos trois stations marines. Donc on a des données d'observation depuis très longtemps. On a maintenant nos trois stations sont groupées dans un seul observatoire. Alors ça a l'air un peu, encore un peu, de l'administration de la science française, mais on n'est plus, chacun a un observatoire, donc nous on s'appelle toujours observatoire parce qu'on a gardé ce nom-là, mais il y a un seul observatoire qui groupe les trois stations, mais ça, ça nous permet de beaucoup mieux agir en synergie et de standardiser un petit peu nos approches. Et surtout, ça nous donne une force de frappe pour travailler ensemble, c'est-à-dire qu'on peut là beaucoup plus facilement, et c'est ce qu'on a fait dans ce projet, équiper directement le réseau des trois stations des mêmes appareils en même temps et on crée déjà un réseau. Ce n'est pas du tout la même chose que si chacun créait son observatoire, là on va avoir quelque chose qui va directement fonctionner comme une infrastructure au bénéfice d'ailleurs de tous les utilisateurs au niveau national et international. C'est le but de ce type de projet. Et on a aussi l'expérience de Tara Océan, qui a notamment pris sa source dans les trois stations, alors à Roscoff en particulier, Colomban de Vargas qui est un des promoteurs de Tara Océan, un des porteurs, est à Roscoff. Mais Tara, en fait, c'est un petit peu un observatoire génomique qui s'est promené sur toute la planète. Ce n'est pas de l'observation puisque ce n'est pas standardisé, répété, en tout cas à des points fixes. Mais pendant trois ans, Tara a fait un petit peu ce que nous, on veut faire maintenant avec des techniques qui ont un peu évolué, mais le principe reste tout à fait le même, à trois points fixes côtiers jusqu'à ce que les financements nous permettent de le faire. Donc, il s'agit ici de créer cet observatoire augmenté dans nos trois stations. Donc, cet observatoire augmenté, il va faire intervenir des techniques de génomique environnementale pour lesquelles on a une spécificité. L'intérêt aussi de créer ça tous les trois, c'est qu'un peu chaque station a sa spécificité. Nous, on est très fort à bagnole sur tout ce qui est capteur. J'en ai parlé avec les projets que j'ai montés à la fin de ma présentation précédente. Donc, cytométrie, capteur, etc., compter les cellules, essayer de trouver des bactéries particulières. On est très bon en microbiologie sur les bactéries, microbiologie marine. À Roscoff, ils sont extrêmement bons pour tout ce qui est séquençage et puis génomique environnementale. Et puis, à Villefranche, ils sont très très bons sur tout ce qui est imagerie et notamment l'imagerie in situ. Et donc, ça, c'est ce qu'on va installer dans les trois stations simultanément avec des appareils qui nous permettront de faire du séquençage au débit et puis de l'imagerie au débit et pour une partie sur place directement. Bien sûr, on a toujours des capteurs pour physico-chimiques et bio-géochimiques, c'est-à-dire de l'observation, j'allais dire, classique, mais qui va faire intervenir des appareils un peu plus sophistiqués, notamment les appareils d'acoustique et puis avec aussi un nombre de données qui va très significativement augmenter, ce qui a certaines conséquences. Alors, la génomique environnementale, alors je ne vais pas du tout rentrer trop dans les détails ici, mais en gros, on peut étudier, alors c'est des études qui ne se font qu'au labo, pour le moment, on ne peut pas sur le terrain pondre des données de métagénomes, j'ai envie de dire deux mots, c'est des échantillons qu'on va ramener au labo, mais dont les analyses peuvent être suffisamment standardisées. Donc, on a des analyses sur l'ADN ou sur l'ARN ou sur des cellules uniques, alors commençons par l'ADN, on peut faire méta-G, c'est de la métagénomique, méta-B, c'est du méta-barcoding, en gros, du méta-barcoding, ça va vous dire qui est là dans les différents taxons microbiens, essentiellement, mais pas seulement dans l'ADN environnementale, il n'y a pas que des traces de microbes ou les microbes eux-mêmes, donc ça va vous dire la diversité, ça va vous donner la diversité des organismes, leur abondance relative, même très relative, je devrais ajouter, les données de méta-génomique, méta-génomique, ça veut dire une combinaison de plein de génomes, il faut savoir que pour séquencer un génome, il faut d'abord le casser en petits bouts, on ne sait pas faire autrement, et on sait séquencer des petits bouts, donc imaginez que chaque organisme a son génome, et chacun de ces organismes, on va casser le génome en petits bouts, donc c'est exactement comme si on avait plein de puzzles, et on rassemble tous ces puzzles en même temps, puis il s'agit de les reconstruire, évidemment on n'a aucune idée des puzzles de départ, donc la méta-génomique ça permet de faire ça, donc ça permet de vous dire aussi un peu qui est là, même si c'est plus quantitatif du tout, mais ça permet de vous dire les gènes aussi qui sont là, tous les gènes, alors que le méta-barcoding c'est uniquement sur des marqueurs taxonomiques, pour vous dire, des gènes qui sont liés à l'identité des taxons qu'on cherche, alors qu'ici on va avoir tous les gènes, donc on va avoir aussi l'information sur qu'est-ce qu'ils sont a priori capables de faire, quel type de gènes on trouve là, on peut même dans les méta-génomes reconstruire parfois des génomes complets, avec les petits, on a la chance de pouvoir faire des puzzles complets, ça s'appelle des MAX, des méta-génomes, assembled genomes, donc on a des génomes d'organismes qu'on n'a jamais vus et qu'on verra peut-être jamais dans les micro-organismes, c'est pas rare, mais ce qui est rare c'est d'avoir leur génome, contrairement au single cell ici où vous avez la première colonne où là on est capable de séquencer des génomes de cellules uniques, alors ça peut être intéressant pour faire du suivi par exemple d'espèces pathogènes dans l'observatoire, il faudrait évidemment choisir, on ne va pas séquencer toutes les cellules uniques, mais ça pourrait se faire. Et tout ce qui est sur l'ARN, ça vous dit qu'est-ce que ces cellules, qu'est-ce que ces organismes sont en train de faire à ce moment-là. L'ARN c'est la partie exprimée des gènes, donc c'est donné qui combine l'ARN de tous les organismes qui sont là présents, alors là c'est les organismes qui sont vivants, qui sont présents, puisque l'ARN ça correspond à l'activité authentée des différentes taxons qui sont sur place, ça, ça va vous permettre de dire ce que ça fait. Donc on peut savoir qui est là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et là encore, ça peut être utile si on a par exemple des pollutions, des perturbations particulières, la diversité taxonomique ne change peut-être pas, mais l'activité des gènes elle va être peut-être complètement modifiée. Donc ça c'est des choses qui sont tout à fait nouvelles à faire au niveau de points d'observation. Donc vous avez là-dedans l'ADN environnemental, je l'ai dit, vous allez avoir là-dedans évidemment tous les micro-organismes, mais pas seulement. On va avoir aussi des traces ADN de plus gros organismes. il y a quelques années, je crois que c'était en Nouvelle-Calédonie, mais je ne suis pas sûr, avec de l'ADN environnemental, des chercheurs ont pu montrer ou en tout cas supporter l'hypothèse que on connaissait là-bas par rapport aux relevés classiques qu'il y a eu 8 espèces de requins avec des données d'ADN environnemental, ils sont montés jusqu'à 23. Alors évidemment, l'ADN ça peut se transporter très loin, moi je ne sais pas à quel point un ADN mort d'un requin à l'autre bout de la planète a pu circuler et puis être détecté là, mais en tout cas c'est des méthodes qui sont très 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 puissantes et pas seulement pour les micro-organismes, donc c'est utile ici. Donc avec ce type de données, alors vous pouvez avoir des données ciblées qui permettent de suivre des taxons qu'on aura prédéfinis, des pathogènes, par exemple, typiquement, en tout cas des micro-organismes d'intérêt, des marqueurs de quelque chose. L'idée, alors avec ce dessin mais qui est surtout pour le moment un petit peu hypothétique, c'est d'être capable sous l'eau de directement faire toutes les étapes et idéalement on voudrait pouvoir suivre directement in situ la présence voire l'abondance de certains organismes. Ça, ça fait partie justement de ce qu'on essaie de développer nous à Banyuls. Et par contre, avec les données sur des communautés, donc typiquement métabarcoding, métagénomique, etc., et bien liés avec les données de morphologie, les données de génomique, on va pouvoir produire un certain nombre d'indicateurs. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails ici, mais basé sur la taxonomie de ce qui est là, des bio-indicateurs aussi. On peut découvrir de nouvelles espèces comme ça dans ces communautés. On peut avoir des idées du fonctionnement des communautés biologiques microbiennes. et on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec ces données justement en les intégrant. Donc avec des données de morphologie, donc là, il faut des données d'imagerie notamment, et des données génomiques. Donc avec Tara, Tara qui était un exemple un petit peu d'observatoire génomique qui bouge, donc pendant trois ans si je ne me trompe pas, Tara a généré des quantités de données absolument astronomiques, donc des gigabits de données moléculaires, 7000 jeux de données, 150 millions de gènes, donc ça a très significativement augmenté les données qui existaient dans les bases de données moléculaires à l'époque, et puis ça a aussi pas mal augmenté le nombre de publications sur la question, puisque là, vous voyez qu'en 5 ans, c'est 140 papiers, ce n'est pas fini, avec Tara Océan et parfois dans les plus grandes revues. Donc, les données génomiques, j'en ai parlé, il y a les données d'imagerie à haut débit, donc ça, ça suppose d'utiliser différents types d'appareils qui vont pouvoir mesurer in situ la diversité des organismes, mais à partir de leur morphologie. Alors, certains de ces appareils sont immergés, ça se voit pour le dernier, l'UVP ici, et puis l'IFCB, le Imaging Flow Cytobot, le Cytosense, donc il y a un cytomètre, alors je ne sais pas si quelqu'un a parlé de cytomètre pendant ces quelques jours, mais c'est des appareils qui permettent de directement compter les cellules qui sont dans un fluide, il y en a dans plein de labos, on en a plusieurs à Banyout, le Cytosense, là, c'est un cytomètre qu'on immerge dans l'eau et qui va compter les cellules directement dans l'eau. Donc, et bon, certains de ces autres appareils, eux, doivent faire appel à un échantillon qu'on va ramener, mais en le passant dans l'appareil, vous allez avoir des données sur, alors vous le voyez ici, les organismes, c'est les appareils qui prennent ces images, donc vous avez un certain nombre d'images ici qui dépendent des classes de taille, alors le cytomètre, lui, ça peut démarrer très petit, on peut même avoir des virus, si ce ne sont pas de minuscules virus, mais on doit pouvoir démarrer à 0,1 micron, ça veut dire 100 nanomètres, et on peut aller jusqu'à plusieurs centimètres en fonction des gammes de taille qu'on a dans ces différents appareils, et puis toutes ces données, il faut les mettre dans des bases de données, donc à Villefranche, ils ont une base de données depuis déjà un certain nombre d'années, qui s'appelle Ecotaxa, et qui est exactement pour faire ça. Donc le principe, c'est qu'il y a des méthodes automatiques de reconnaissance des formes qui vont être ici identifiées par ces appareils, donc sur toute une gamme de taille, qui est très importante, là on va de 100 microns à 10 centimètres, donc évidemment ce sont pour des animaux qui sont plutôt planctoniques, vous l'avez compris, et on va faire appel à des méthodes d'intelligence artificielle, de machine learning ici, pour reconnaître automatiquement les organismes qui sont là-dedans, et évidemment ça s'appuie sur les connaissances qui sont apportées par les utilisateurs d'Ecotaxa, vous savez comment fonctionnent ces dispositifs, plus les gens apportent d'informations et vont corriger les éventuelles erreurs, plus l'appareil apprend, et puis petit à petit finit par au maximum tout seul être capable de reconnaître des formes, vous avez peut-être tous dans votre poche un truc qui permet de faire ça, moi mon iPhone il reconnaît des gens, je lui ai jamais dit le nom, et il me place, c'est exactement comme ça que ça marche, il est capable de vous reconnaître plein de gens sur des photos, je lui ai jamais dit, bon il se trompe de temps en temps, et là aussi il y a des erreurs de temps en temps qui sont corrigées par les utilisateurs. Donc tout ça, ça veut dire qu'on va se retrouver avec plein de données, donc des données qui vont venir, alors des capteurs dont j'ai parlé dans la présentation de Renault tout à l'heure, qui sont installés sur ces plateformes autonomes, donc qui génèrent plein 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 de données, vous voyez là au fil des années le nombre de profils de données oceanographiques à quel point ça a augmenté récemment, et je pense que c'est pas que ça s'est arrêté en 2015, ça c'est la date de la publication d'où c'est sorti, là l'espèce d'appareil sophistiqué à droite, c'est un truc qui permet de préparer l'échantillon directement sur le site, dans l'eau, donc vous avez des seringues, etc., en fait ça vous fait tout, ça peut aller jusqu'à l'extraction d'ADN, mais bon, ça va pas vous faire l'analyse derrière, les gliders, les AUV dont j'ai parlé tout à l'heure, là encore ça génère plein 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 de données, tout cela qui reste évidemment d'actualité et d'intérêt pour les observateurs augmentés, où à un point donné on va pouvoir combiner toutes ces données. Donc ici, c'est ce qu'on fait pour ce projet-là et alors il y a des tas de bases de données au niveau de projets, de bases de données combinées pour les différents types de données, d'imagerie, d'ADN, de données physiques, biogéochimiques, etc., qui existent au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial, dans lesquelles ces données vont devoir être placées et utilisées. Donc on se retrouve avec beaucoup de nouvelles données ici qui ont besoin aussi d'être standardisées pour pouvoir être utilisées par tous. Ça produit des quantités de données gigantesques. Donc un observatoire augmenté, ça c'est un papier assez récent qui est en fait prédaté le projet mais qui correspond très bien à ça. Un observatoire augmenté, c'est un peu fait de quatre grandes parties. Donc évidemment, le plus gros engrenage en bas, la structure, l'observatoire lui-même où il y a les appareils dessus qui sont donc multiplateformes, adaptatives etc. Je l'ai dit. Il faut, support capacity, c'est les gens qui vont s'en occuper. Il ne faut pas bien penser que quand on fait ça, ça doit durer sur le très long terme. Donc ça doit s'inscrire dans des programmes qui sont financés, qui sont assurés, etc. Donc pour la maintenance, le développement continuel, etc. la cyberinfrastructure, la cyberinfrastructure, ça correspond à ce que je viens de parler, ce dont je viens de parler, c'est-à-dire le nombre de données très importants qui est produit, qui doit bien sûr être stocké, qui doivent être accessibles, qui doivent pouvoir être partagés. Et puis, et bien ensuite, tout ça, il faut que ça serve à quelque chose. Alors, Discovery Innovation, c'est pour la science et puis les utilisations plus appliquées, qu'on aime beaucoup appeler innovation maintenant. Et puis, évidemment, tout ce qui est aussi, tout ce qui est formation, tout ce qui est médiation, s'appuie aussi beaucoup sur ces données-là et c'est de plus en plus important de le faire. Alors, les données, la grande quantité de données, donc qui va être acquise à travers tous ces capteurs intelligents dont j'ai parlé, il va falloir pouvoir les gérer. Ça, c'est un travail gigantesque qui ne peut pas être complètement automatique. Et ces données, pour tous les projets maintenant, elles doivent obéir à certains standards. Donc, il y a un standard fort connu qui s'appelle FAIR. FAIR, ça veut dire findable, découvrable, c'est-à-dire que les données, on doit pouvoir les trouver facilement, accessibles, elles doivent pouvoir être accessibles aussi facilement, donc ça doit être ouvert, interopérable, donc ça va très vite à écrire, beaucoup plus difficile à faire parce que souvent, les données sont de plein de types différents et il faut pouvoir les utiliser ensemble, chacun a son système, chacun a parfois son réseau, son type de base de données. Donc, il faut beaucoup travailler sur l'interhabilité de tout ça et qu'elles soient réutilisables, sourçables, qu'on soit capable d'utiliser ces données dans le futur, pas seulement au moment où elles sont prises et qu'on soit capable d'en retracer facilement la source. Donc, ça, ça suppose des infrastructures de calcul très importantes. Donc, dans le projet AOMBRC, il y a tout un word package, comme nous on dit, qui est dédié à l'aspect informatique, bioinformatique des données. Les données, elles doivent pouvoir être libres, ça c'est très important dans tous les systèmes d'observation, il faut partir sur l'idée que ces données sont accessibles à tous. Il faut donc pouvoir, pour tout ça, pouvoir standardiser les algorithmes utilisés. Il y a un aspect computationnel ici qui est très important qui va aussi conduire à former des gens capables de faire tout ça. Ça fait déjà quelques années qu'on a trop de données par rapport aux gens qui sont capables de les utiliser. Pour le séquençage de génomes, notamment, c'est ça, tout le monde a séquencé des génomes, des génomes, des génomes, mais à un moment, on n'a plus personne qui est capable de suivre et de faire les analyses. Et beaucoup de choses ne sont pas automatisables. Donc, ce type de projet, j'arrive presque à la fin, permet de faire le lien entre différentes échelles. Donc, au niveau des organisations biologiques, on va des biomolécules elles-mêmes qu'on peut caractériser on passe au stade des organismes. Les zolobiontes, ce sont les organismes avec leurs symbiontes. Sébastien Duperron, hier, a beaucoup montré finalement des zolobiontes, c'est-à-dire des organismes dans lesquels vivaient tout un tas de bactéries qui, en fait, faisaient quasiment partie d'eux. Bon, on est tous des zolobiontes, d'ailleurs. On passe au niveau des communautés et des métacommunautés, c'est-à-dire des communautés de communautés et comment elles interagissent entre elles et on va jusqu'au niveau de l'océan global. Au niveau des processus, c'est bien les processus métaboliques au niveau des biomolécules, au niveau aussi des organismes eux-mêmes, les interactions entre les communautés et aussi au sein des organismes et puis les grands cycles de la matière, bio-géochimique, évidemment, le grand cycle du carbone, ce qui nous intéresse ici. Et tout ça, ça fait intervenir tout un tas de disciplines et de techniques qui doivent travailler ensemble d'une façon réellement interdisciplinaire. Donc, AOMBRC, c'est typiquement ce qui se passe ici. Donc, le projet AOMBRC, il fait intervenir au niveau français dans la boîte bleue les stations marines, l'OSU station marine, je l'ai montré, EMBRC, j'en ai parlé, qui est formé aussi des trois stations marines mais avec un objectif un petit peu différent. France Génomique, c'est une infrastructure qui est liée au génoscope, donc c'est eux qui vont faire du séquençage massif. L'IFB, c'est l'Institut français de bioinformatique, c'est pour tout ce qui est stockage de menées, là on essaie de standardiser ça et de rationaliser ça au niveau national. Et la FR Gossi, c'est la FR qui porte Tara, maintenant. Donc Tara, Gossi, c'est la même chose. Lionel Guidi est co-directeur de Gossi. Alors, les réseaux d'observation, on les retrouve ici. Somlit, Costachev, FitOps, et tout ça, ça forme aussi ensemble un réseau de réseaux qui s'appelle Ilico. J'ai essayé de ne pas vous abrutir d'acronyme, mais en fait, je n'ai pas réussi, mais ça va s'arrêter. Et toutes ces infrastructures ont leur pendant européen. Là encore, le but, c'est vraiment de standardiser, de partager au mieux toutes les données. Donc, Elixir, c'est la base de données, de données moléculaires au niveau européen. EMRC France, je l'ai dit, a un pendant européen. Géricault, c'est les systèmes d'observation au niveau européen. Donc, ça groupe les différents systèmes d'observation. Et puis, il y a aussi une archive de données d'Ataterra au niveau français et qui a son pendant européen. Donc, tout ça, c'est pour que ça puisse être facilement au service de communautés nationales et internationales. Évidemment, chacun peut aller dans son propre système à lui puisque on essaie de créer, dès le départ, quelque chose qui va être partagé partout. C'est vraiment ça qui est important. Donc, eh bien, voilà, ça, c'est ma dernière diapositive qui vous montre que, MOB ici, c'est l'observatoire augmenté, donc, va pouvoir, évidemment, alimenter les activités scientifiques, les activités aussi économiques, la détection d'algues toxiques, par exemple, ça peut être très important pour des acteurs économiques. Et puis, également, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment plus à développer et qui est un petit peu l'objet du projet donc Futurobs dont j'ai parlé, c'est le lien avec les politiques et puis les décisions qui doivent être prises à partir des données qui vont être générées ici. Et ça, c'est extrêmement important de le faire. Je pense qu'on l'a tous compris pendant ces quatre jours. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yves D. Devisse, pour votre présentation. On remercie aussi Renaud pour ses diapositives. Est-ce qu'il y aurait quelques questions dans l'Assemblée ? Apparemment, c'était très clair. Oui, je m'arrête. Merci. Merci. Merci.